Musique Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal Dans l'actualité, la ville de Kisangani se prépare à accueillir le président de la République, Félix-Antoine Tusekedi, ce mercredi 23 octobre dans le cadre de l'inauguration de l'aéroport international de Banguka. Et la commission électorale nationale indépendante s'en va vers les séances électorales à Yakoma et Massimanimba et rassure du bon déroulement de préparatifs. Démarrant ce journal par le registre présidentiel, le chef de l'État, Félix-Antoine Tusekedi, est attendu ce mercredi 23 octobre dans la ville de Kisangani en Provence de la Tchopo. Sa mission d'itinérance dans cette partie de la République démocratique du Congo s'inscrit dans le cadre de l'inauguration de l'aéroport international de Banguka. La fin de travaux de cet ouvrage à caractère général est cataloguée parmi les grandes réalisations du président de la République. Toujours dans ces chapitres qui concernent la mission d'itinérance du président de la République dans la province de la Tchopo, vous le savez certainement que le vice-premier ministre en charge de l'intérieur, Jacquemin Chabani, est arrivé dans la ville de Kisangani pour préparer l'arrivée du premier citoyen de la République démocratique du Congo. C'est une mobilisation tous azimuts ce lundi 21 octobre à l'aéroport de Banguka, à Kisangani chef-lieu de la province de la Tchopo. Il est 20 heures, des autorités politico-administratives, femmes et hommes des mouvements politiques et autres sont venus accueillir le patron de la sécurité et de la territoriale, Chabani Luko Jacquemin, à la tête d'une délégation gouvernementale composée des quatre ministres à savoir le ministre des Finances, c'est élu de l'Agriculture, sans oublier le ministre des Affaires Sociales et c'est élu de la Santé Publique et Prévoyance Sociale. Chabani Luko, à la tête de cette équipe gouvernementale, va préparer l'arrivée du président de la République, Félix-Antoine Tchisekye de Chilombo, dans cette province pour la première fois à la magistrature suprême pour inaugurer le nouvel aéroport de Banguka. Le vice-premier ministre Chabani Luko va prendre la main haute sur le Conseil supérieur des sécurités élargies de cette province pour s'y rassurer et garantir la sécurisation de cette cérémonie, marquant l'inauguration de cet aéroport qui va désormais faire peau neuve pour les vols nationaux et internationaux dès le mercredi prochain, sauf imprévu. Bien avancé là, sachez que le ministre de Finance, Doudou Fwamba, a aussi effectué un déplacement vers la ville de Kisangani dans le cadre d'accompagner le chef de l'État, Félix-Antoine Tchisekye de Chilombo, qui vient consoler sa population, qui vient voir l'état délié des différents travaux que le gouvernement central a lancé ici. Nous avons suivi tous ensemble. Au dernier conseil des ministres, le gouvernement a fait rapport sur l'évolution des travaux de l'aéroport ici. Nous avons fait rapport sur l'évolution de la route qui mène vers le centre-ville, les différents travaux de voirie qui sont en train d'être réalisés à l'instant. C'est environ plus de 80 kilomètres qui vont être réalisés dans la ville de Kisangani, mais également la RN4 qui est en train d'être réhabilitée, dont le gouvernement a déjà donné la première partie de sa cote-part et la deuxième va arriver bientôt. Donc le chef vient voir de ses propres vies, l'évolution de ses travaux, mais également la problématique de l'énergie. Donc le chef vient à la source comprendre ce qui se passe, est contrôlé pour veiller que son gouvernement a mieux affecté les ressources et que les travaux sont en train d'avancer dans la bonne direction. Autre chose dans ses journales, avant de clore son séjour en Belgique, la première ministre Judith Souminoua-Tounouka a accordé une série d'audience à l'ambassade de la RDC lundi 21 octobre dernier à Bruxelles, lors de ses discussions avec la diaspora congolaise et l'a fait preuve de redevabilité en représentant les efforts consentis de son gouvernement pour améliorer le social de Congolais. On a arrêté que les jeunes, qui sont 60% de notre population, continuent à rester sans emploi et soient à la merci des groupes armés à l'Est, des Kulona, Kinshasa, etc. Et donc pour ça, il est important qu'on travaille sur cette problématique-là. De la même manière, je pense que pour moi, enfin, pas pour moi, pour le gouvernement et pour le président de la République en premier, il est important qu'on continue à travailler sur l'éducation. Pour ça, il y a la gratuité de l'enseignement. Nous avons commencé. Je peux vous garantir, j'ai fillonné le pays pour voir un peu ce qu'on avait pu faire en construisant des écoles dans des endroits où c'était des salles de classe sous les mangués. Aujourd'hui, certains de nos enfants ont cette capacité de pouvoir aller dans des écoles construites en matériaux durables, mais ce n'est qu'un début, on n'est pas encore arrivé à la fin du processus. Poursuivons par cette note informative pour parler d'échéance électorale. À Yakoma et Massima Nima, le deuxième vice-président de la Commission électorale nationale indépendante, Didi Manara, a rejoint ses coins de la République. Il a rassuré du bon déroulement de préparatifs, tout en précisant devant la presse qu'il conduit, comprend des espères et cadres de la CENI, notamment la secrétaire exécutive provinciale Géorgine Vandam. Nous venons de terminer la toute première réunion avec les membres du Conseil local de sécurité. Il a plu au président de la CENI, Denis Kadima, de nous désigner à la tête d'une noble délégation, une forte délégation, comme vous l'avez remarqué, qui est faite des membres de la plénière, dont ma collègue Adine Dor, à m'écouter, ainsi que les experts et cadres de la CENI. Parmi eux, il y a les informaticiens, il y a les cartographes, il y a les logisticiens, et il y a même les membres qui vont rester ici comme points focaux au niveau de l'antenne en remplacement permanent, temporaire, de ceux qui sont partis, ceux qui ont été chassés par la CENI pour fortes graves, lors des élections qui sont passées. Donc nous sommes ici, dans le cadre du préparatif des élections, de la reprise des élections, et ces élections-là auront lieu le 15 décembre de cette année. Si vous faites bien les calculs, c'est dans 55 jours que nous allons réorganiser ces élections qui ont été annulées par la CENI à cause des vandalismes, à cause de toutes les violations de la loi par rapport à la tenue apaisée des élections du 20 décembre. Le système de sécurité de l'Assemblée nationale est-il défaillant ? Un jeune chômeur a trompé plusieurs en s'est faisant passer pour un député, deux fois pour un sénateur. Il a participé à des séances plénières au niveau de la Chambre basse du Parlement, accordé des interviews et signé de paténariats officiels. Parallèlement, il s'est présenté comme prophète, capable de réaliser des miracles. C'est lors d'une rencontre lundi, 20 octobre dernier, à l'hôtel Béatrice, qu'il a été démasqué. Rendons-nous cette fois-ci dans la province du Okatanga. Rétenez que le ministre provincial de Finances de la dite province, John Mouloba, procédait lundi dernier dans la ville de Mumbashi à la coupure du ruban après le travaux de construction d'un pont qui a handicapé la bonne évolution des activités commerciales dans cette province. Cet ouvrage est construit grâce à l'implication personnelle du numéro 1 de la province. En coupant ce ruban symbolique, le ministre provincial de Finances a, au nom de son collègue, des infrastructures en mission-service ouvert à la circulation le nouveau pont Calibouka. Cette structure métallique de 22 mètres de long, 10 mètres de large, dont 7 mètres de chaussée et 1,5 mètre de passage piéton de part et d'autre, vient ainsi de mettre fin au calvaire vécu pendant plusieurs mois par les populations du quartier Calibouka. Ce dernier salue les réponses promptes du gouverneur Jacques Yaboulakatoué après l'effondrement du vieux pont. Pour le ministre provincial de Finances, ces ponts s'inscrivent dans les objectifs assignés au gouverneur Jacques Yaboulakatoué par le président de la République, Félix Santantisekedi Tchilombo. John Moulouba Kitongé appelle à l'occasion les usagers à protéger l'infrastructure fabriquée ici même à Lubumbashi. Un seul conseil à la population c'est de pouvoir utiliser ce pont en beau-père de famille. Aux usagers de ce pont, pas plus de 50 tonnes. Il y aura des mentions qui seront placées sur ce pont pour ne pas aller au-delà de 50 tonnes. A toute la population de pouvoir bien protéger cet ouvrage. Vous avez vu vous-même comment est-ce que vous avez souffert pendant que ce pont a été coupé. Ces nouveaux ponts métalliques à Calibouka restent provisoires selon les prévisions de l'autorité provinciale. Il sera transféré ailleurs et remplacé par une structure en béton couplé d'une route asphaltée qui débouchera par la route de Kasumbalesa après un passage au cimetière de Kachamata. Ce sera donc une nouvelle route de contournement envisagée par le gouverneur Jacques Kaboulakatoué. Prenant le volet sécuritaire au nord Kivu dans la localité de Kalembe située à Cheval entre trois territoires notamment Massissi, Routourou et Wali-Kale il faut noter que de violents combats ont éclaté tôt dans la matinée du dimanche 20 octobre entre le rebelle du M23 et les miliciens Oazalendo provoquant l'occupation d'une partie de Kalembe par le force négative du M23 qui a initié l'attaque. Un commentaire de Corinne Kadoulou ? La coalition de miliciens qui a affronté le M23 est composée principalement d'alliances de peuples congolais libres et souverains APCLS en sigle dirigée par à janvier Karahiri et Ndouma Defense of Congo rénové NDCR en sigle de Chumirai Guidon qui sont des deux chefs des guerres autrefois antagonistes réunis aujourd'hui avec le Wazalendo afin de bloquer l'avancée de M23. En effet, c'est depuis l'aube du lundi que le M23 a attaqué une position de Wazalendo. Selon les chefs du groupe Makissimba dont le Wali-Kale se trouvant à une trentaine des kilomètres du front rapporte que dans les après-midi de lundi les affrontements se sont poursuivis. Cependant, le phare décès avait réagi et ont réussi à déloger le rebelle du village des Kalembe. Il s'est noté que suite à une opération décisive l'armée congolaise notamment le phare décès ont repris les contrôles totales de la zone signalant que ces affrontements ont infligé des lourdes pertes du côté de la rébellion du M23 dont la majorité des leurs éléments se sont répliés vers Masissi. Par ailleurs, le phare décès semble rester vigilant pour garantir la sécurité de la région et ainsi prévenir toute autre menace qui les guette. Par contre, la partie des Kalembe qui reste encore sous occupation de l'ennemi compte environ 20 000 habitants. Il s'agit d'une localité stratégique qui constitue une porte pour l'entrée à Wali-Kale alors que Wali-Kale donne l'accès au nord Kivu, Maniema et Tchopo qui est reconnue comme étant la région riche en ressources minières entre autres l'or, la cassiterite, le coltan pour ne citer que celle-là. Au niveau international, nous abordons la question qui concerne l'ouverture. Ce mardi 22 octobre à Casam ont reçu du 15e sommet de BRICS. Ce veut une alternative diplomatique et économique au bloc occidental. Cette alliance avait accueilli au début de l'année trois pays de l'Afrique et pèse aujourd'hui plus de 30% de la richesse mondiale et 45% de la population retrouvée une fois de plus la voix de Corine Cadoulou pour l'Italie. L'idée d'une monnaie unique a été évoquée mais elle paraît encore prématurée. En effet, le 15e sommet de BRICS s'est ouvert aujourd'hui mardi 20 octobre à Casam en Russie avec une alternative diplomatique et économique au bloc occidental. Cependant, il s'agit d'une alliance qui se veut de créer des stratégies qui permettront aux pays membres de se servir de leur propre économie. Le noter c'est que parmi les enjeux de ces nouveaux sommets on parle de réduire la dépendance au dollar et ainsi mettre en place l'idée d'une monnaie unique même si cela semble encore tôt. Par ailleurs, avant de lancer ce dit 15e sommet de BRICS, le président russe Vladimir Poutine a eu un tête-à-tête avec la présidente de la nouvelle banque de développement notamment la brésilienne Dilma Rousseff signalant qu'au cours de l'ère-échange Vladimir Poutine a insisté sur la nécessité d'augmenter les échanges en dévice nationale afin de minimiser les risques politiques extérieurs. Pour rappel, retenons que cette alliance avait déjà accueilli juste tout début de l'année l'Ethiopie, l'Egypte et l'Iran. Elle pèse désormais près de 30% de la richesse mondiale et 45% de la population. En définitive, les thèmes de la dépendance au dollar constituent l'un des enjeux majeurs du sommet de BRICS car les pays membres de cette organisation aimeraient créer leurs propres monnaies. Question sportive, les activités de la Coupe d'Afrique de Nation de Boxe poursuit son chemin avec de différents boxeurs venus de partout pour répondre à ces rendez-vous de haute portée sportive. Ces hostilités se déroulent à Kinshasa en République démocratique du Congo. Jusque-là, le combattant congolais fond la fierté nationale par leur manière de se défendre, nous y reviendrons prochainement avec force et détail. Cette fois-ci, on parle de valeurs nutritives. Que savez-vous de le mangoustan ? Enregistrez votre connaissance à travers ce que la rédaction vous propose. Le mangoustan, appelé le roi de fruits, est un fruit provenant d'Indonésie cultivable dans le sud-est de l'Asie et une partie de l'Afrique. Il est un fruit le plus apprécié grâce à ses bienfaits et à son goût unique. Il a un grand pouvoir antioxydant, ce qui protége contre les attaques par les radicaux libres, le vieillissement et le cancer. Une qualité à noter est que 84 types des anctomes ont été retrouvés dans sa composition, qui sont de molécules biologiques actives qui combattent les virus, le champignon, les bactéries et les parasites. Il contient une grande quantité de potassium, valeur fondamentale pour le fonctionnement correct musculaire et les systèmes nerveux. Il est considéré antibactérien, antiviral et simulé. Il augmente le défense et contient la vitamine B12, ce qui améliore le système nerveux et le métabolisme du foie. Le mangoustan a des propriétés anti-inflammatoires, anti-allergiques et anti-tumeurs. Ce fruit est recommandé pour les personnes souffrantes du pertentions de plus qu'il contribue à élever les niveaux d'énergie dans l'organisme. La pulpe et l'écorce de ce fruit s'enrichent en acides hydrocytriques qui inhibent la création de graisse, provient l'excès des cholestérols sanguins, provoquent une sensation de satiété et peut être utilisée comme traitement à l'obésité. Il réduit les stress, régule le sommeil, élimine les toxines et les gras dans le corps. Le mangoustan, grâce à sa consistance et à son goût sucré, il est parfait pour les enfants, le jeune, les adultes, les sportives, les femmes enceintes où les personnes agissent. Page météorologique cette fois-ci, demain matin à Kinshasa, le ciel sera un tout petit peu nuagé, la température à Kinshasa sera de 23 degrés Celsius mais la température ressentie sera plus chaude, soit de 25 degrés Celsius. A l'après-midi, le ciel sera fortement encombré de nuages, la température atteindra le 34 degrés Celsius mais la température ressentie sera plus chaude, soit de 38 degrés Celsius. Enfin, dans la soirée, il y a forte possibilité de pluie, la température va retomber vers 26 degrés Celsius. Fin de cette grande édition d'informations sur nos antennes, bien avant de nous quitter, place au rappel de titre. La ville de Kissingani s'est préparée à accueillir le président de la République, Félix Antoine, Notchisekedi, ce mercredi 23 octobre dans le cadre de l'inauguration de l'aéroport international de Banguka. Et la commission électorale nationale indépendante s'en va vers les séances électorales à Yakoma et Massimanimba et rassure du bon déroulement de préparatifs. Les efforts sans relâche de la rédaction de la technique ont conduit à la réalisation de ce majestueux travail. D'ici là, portez-vous bien et c'est l'envoie de nos programmes. ! D'ici là, à la réalisation Sous-titrage ST' 501